Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur CED50C, si elle est gestion commerciale, sur tout ce qui va concerner les règlements clients et fournisseurs, sachant que ce que l'on voit sur les clients c'est valable pour les fournisseurs, et nous verrons également toute la partie facture d'acompte. Alors, il y a plusieurs façons de procéder au règlement. Première façon, un règlement très simple, c'est-à-dire un règlement, une facture. Donc pour ça, si je vais par exemple dans Vente pièce client, voilà, donc là je suis bien dans les factures par exemple. Donc par exemple, vous voyez j'ai reçu le règlement de cette facture-là, sort au texte, donc première façon de procéder au règlement, je me mets sur la ligne pour laquelle je peux solder le montant. Ici, vous voyez je fais régler, alors ici donc nous on va faire ce qu'on appelle un règlement automatique, on verra les accomptes plus tard, voilà. Et là tout simplement, vous voyez, je fais oui, voilà, et là il m'a procédé, vous voyez, au règlement. Et là vous voyez que maintenant, la ligne est en italique, ça veut dire qu'elle est soldée, et ici d'ailleurs, vous avez donc la colonne ici soldée qui est activée. Ça c'est le premier cas de figure, c'est le cas de figure le plus simple. Après vous avez un autre cas de figure, où vous recevez effectivement un règlement pour plusieurs autres.